Bonjour tout le monde, bienvenue à la première capsule de Le Plein de Musique. Alors donc, j'ai pour vous 5 nouveautés. Alors donc, on va commencer avec la toute première, qui est l'album Beauty Evening the Madness de The Weeknd. Alors donc, sur cet album, on ne retrouve que le meilleur, parce que c'est son année pour lui. On retrouve la pièce Optane qui a gagné le vidéoclip de l'année au Mosh Music Video Award. Également, la pièce qui était également sur la bande sonore de 50 juinces degrés, If Net This. Et aussi, la pièce qui est le succès radiophonique pour lui, Can't Feel My Face. Alors donc, un album à découvrir. Et aussi, on sent qu'il veut explorer le côté pop, mais pas trop. Il veut rester un artiste en NBA alternatif. On respecte son choix. Mais je dois vous dire que ça va faire beaucoup de ventes, vu qu'il va explorer le côté pop. Alors donc, on lui souhaite une bonne chance et de bonnes ventes pour son album. Maintenant, côté buzz. Michael O'Moore et Ryan Harris avec Dantan. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est leur comeback en 2015. Après avoir eu un succès avec leur album de E-list, ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Michael O'Moore et Pai. Et dernièrement, vous pouvez vous télécharger gratuitement sur son site la pièce qu'il a enregistrée avec Hank Sheeran, qui est dédiée à sa petite-fille. Alors donc, pour tous ceux-là qui ont envie de découvrir la chanson Dantan, le vidéoclip est disponible sur YouTube au Vivo. Maintenant, chanson. What do you mean de Justin Bieber? Je ne sais pas si plusieurs personnes n'ont pas entendu cette chanson-là, mais je l'ai entendue et je dois vous dire que Justin Bieber s'est racheté, ok? Il a pardonné ses erreurs qu'il a faites au niveau de la compilation Journal, ce qui était juste une compilation de R&B agressif et aussi très gangster. Mais on sent que sur cette pièce-là, Justin Bieber présente du nouveau matériel Dance. On s'entend que ça ressemble beaucoup à l'album Believe, qui avait beaucoup de dance. Fait qu'on espère que son album qui va sortir le 13 novembre va ressembler un petit peu à Believe. Alors donc, je souhaite ça. Maintenant, découverte. C'est une artiste canadienne que je vous présente, alternative R&B et pop, Alicia Kera. Alors donc, cette chanteuse-là fait présentement beaucoup succès avec sa chanson « Year » qui tourne beaucoup à la radio et également a sorti un mini-album qui s'appelle « Four Pink Walls ». Alors donc, je vous invite à aller découvrir cette chanteuse-là très... disons que j'aime beaucoup son style de musique et je ne sais pas si c'est pour vous, mais en tout cas, j'espère que vous allez l'adopter dans votre iPod et on lui souhaite beaucoup de succès dans l'industrie musicale. Maintenant, toute dernière, côté francophone, c'est Rose de « Cœur de pirate ». Alors donc, « Cœur de pirate », son album est bilingue. Il y a des chansons francophones et des chansons anglophones. Sur cet album-là, on trouve aussi la pièce qui a tenu beaucoup de succès, autant que sur les radios anglophones et francophones, « Carry On » ou la version francophone « Oublie-moi ». Moi, ce n'est pas les chansons qui ont retenu l'attention, c'est beaucoup plus la pochette de l'album. Elle est vraiment très belle. C'est, pour vous expliquer, c'est « Cœur de pirate » qui a une queue de cheval et qui a une couronne de fleurs. Alors donc, ça fait très beau comme cover d'album « Cœur de pirate ». Je suis très fier de toi et à celui-là qui a réalisé la pochette. Alors donc, c'était mes cinq coups de cœur de cette semaine et on espère qu'on se reverra pour un autre plein de musique. Au revoir tout le monde!